Semi-marathon de Paris annulé, salon de l'agriculture fermé avec 24 heures d'avance. Le gouvernement hier a été clair, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en lieu clos sont désormais interdits. Et ça a des conséquences bien sûr, en particulier sur les salles de concert, Mathieu Charrier. Il y a en France plus de 80 salles couvertes qui organisent des concerts ou spectacles accueillant plus de 5000 personnes. Et dans la foulée des annonces du ministre, elles s'organisent. L'accord Hotel Arena à Paris devait par exemple accueillir ce soir une compétition de hip-hop juste debout, annulée. La nuit de la Bretagne, les concerts de trio Matt Pokora ou Romeo Elvis dans les prochains jours sont eux aussi menacés. Tout comme les prestations de The Australian Pink Floyd ou Jean-Louis Aubert prévues mardi et mercredi à Lille. Maître Gims, lui, devait se produire vendredi prochain au Zénith de Nantes. Là aussi, le concert est d'ores et déjà annulé. Daniel Colling dirige la salle ainsi que le Zénith de Paris. Oui, on est un peu inquiet. Les tournées françaises, elles peuvent être déplacées. Là, je viens d'avoir le producteur le dimanche, on a Christophe Maé. Il en était à, je ne sais plus, 4700 ventes. Il va arrêter à 5000. Et il n'annulera pas, il jouera, mais il aura limité sa vente à 5000. Et les directeurs de salles qui craignent maintenant que le gouvernement décide de passer au niveau 3. Là, ce sont les rassemblements de plus de 1000 personnes qui seraient interdits. Quant au musée, tout s'indique rester ouvert jusqu'à nouvel ordre, y compris le musée du Louvre. Et c'est 10 millions de visiteurs annuels.